Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Johanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance. Et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. A chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Lila. Bonjour Johanne. Merci d'être venue. J'ai hâte d'entendre tes récits. Déjà, on peut commencer par les émotions que tu as ressenties à naissance de tes enfants. Donc, je te laisse juste me dire les mots et après, on développe tout ça. Alors, pour mon premier enfant, je dirais que l'émotion que j'ai ressentie, c'est la puissance. Et pour la deuxième, un sentiment de continuité, de confiance. D'accord. Ok. On va voir pourquoi, comment on est arrivée là. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que tu veux nous dire de qui composait ta famille ? Alors, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et une petite fille qui a 2 ans et demi. Ouais. Bon, super. Et tu veux nous dire, à toute fin utile, quel est ton métier ? Donc, je suis sage-femme. Accessoirement, comme ça. Au passage. Voilà. Mais là, on va parler de toi en tant que femme, en tant que mère. On va commencer par le début. Comment vous est venue l'idée, l'envie d'avoir un premier enfant ? Tout naturellement. C'était dans la continuité de notre parcours de couple, on va dire. C'était normal. On était en couple. Ouais, on était en couple. On avait envie d'avoir un enfant. Ouais. Voilà. Donc, vous vous lancez dans l'aventure. C'est ça. Et ça se passe comment ? Ben, j'ai une grossesse... Déjà, t'es tombée enceinte rapidement ? Oui. Je suis tombée enceinte rapidement. Début de grossesse, très bien. Voilà. Tout se passe bien. Je n'ai jamais été malade. Je me sens bien enceinte. Voilà. Super. Rapidement, je me mets à avoir beaucoup de contractions. Donc, je suis arrêtée très tôt. Ouais. Au repos strict. Avec mon tempérament, ce n'était pas facile parce que je ne m'arrête jamais. Donc, il a bien fallu s'arrêter un moment. Et voilà. Donc, je contracte pendant toute ma grossesse. Mais tout se passe bien jusqu'à la fin. Ok. Donc, en fait, finalement, ça n'avait pas d'incidence sur ton corps, sur ton col ? Non. Mon col ne s'est jamais raccourci. Par contre, c'était fatigant dans le sens où je contractais en permanence. Donc, j'avais vraiment comme un monito de travail, mais pas en travail. Je contractais toutes les trois minutes non-stop. Pendant des mois ? De quatre mois de grossesse, je dirais. Ah ouais ? Jusqu'à ce que j'accouche à 37 semaines. Tu l'as vécu comment, ça ? Je l'ai vécu. C'était un peu dur parce que du coup, je ne faisais rien. Donc, voilà. Avec mon tempérament hyperactif, c'était un petit peu compliqué de me calmer. Mais il a bien fallu. Mais voilà. Après, je me sentais bien. Tu n'étais pas spécialement inquiète ? Si, j'étais quand même inquiète parce que j'avais toujours l'épée de Damoclès de mon col qui pouvait potentiellement se raccourcir à un moment donné. Ok. D'accord. Bon, finalement, tout va bien jusqu'à la fin ? Voilà. Jusqu'à la fin, mon col tient bon. Et après, tu veux que je te raconte la suite ? Eh oui ! Alors, juste... Bah oui, oui, oui. Et comment ça se passe ? Comment ça s'en vient ? Alors, j'arrive aux alentours de 36-37 semaines. Donc, je passe le cap des 37 semaines. Et ce week-end-là, mon mari monte à cheval et il part en concours, il pique à Nîmes. Ouais, donc assez loin de chez nous. Assez loin. Donc, moi, n'ayant vu personne pendant facilement cinq mois, je souhaite partir avec lui. C'est bon, 37. Maintenant, c'est la fin de la prématurité. Maintenant, j'y vais. Donc là, je voulais voir du monde. Après, j'avais quand même dit à ma sage-femme que je savais très bien que j'allais... Enfin, je savais très bien. Je sentais que j'allais accoucher ce week-end et que je reviendrais. Donc là, je sais que n'importe quelle sage-femme aurait hurlé, mais c'est pas grave. J'avais tellement confiance en ce que mon corps pouvait faire. Et voilà, je m'étais dit, au pire, j'accoucherais à Nîmes. C'est pas grave. Tant que tout le monde va bien... Enfin, j'étais à l'ouest complet. Non, mais à l'ouest ou en confiance ? En confiance. Mais voilà. Disons que... Parce que oui, t'as raison, en fait, on peut accoucher n'importe où. Exactement. Voilà, je m'en fichais. Je pouvais accoucher n'importe où et j'avais pris mon dossier. J'avais pris ma valise. J'avais mon mari et on était partis. Ah oui, t'étais vraiment persuadée que t'accoucherais ce week-end. J'étais sûre, voilà. J'avais dit à Sophie, j'accoucherais ce week-end. Donc, prépare-toi la semaine prochaine. Il faudra que tu viennes me voir à la maison. Ouais, c'était calé, les rendez-vous et tout. Presque calé. Et donc, nous voilà partis en concours, donc en poids lourd. Bien sûr, on n'est pas partis en voiture. Donc, un poids lourd, ça fait quand même beaucoup de vibrations et un moteur qui tourne haut. Et bien sûr, je me mets à contracter dans la journée. Donc, on fait notre route jusqu'à Nîmes. Je me mets à contracter. Je ne sors pas beaucoup du camion, ce qui n'est pas mon habitude parce que d'habitude en concours, je vais voir nos amis, etc. Et là, je ne suis pas sortie. Donc, c'est que je sentais que ça mijotait. J'ai contracté tranquillement toute la journée. Et puis, le soir vers 19h, je me suis dit là, c'est quand même un petit peu plus intense. Voilà. Donc, je dis à Loïc, à mon mari, à 20h, je lui dis il faut qu'on parte. Il faut qu'on rentre à Toulon. Donc, prépare le camion, on remballe les chevaux et on part. Donc, à 20h40, nous voilà partis de Nîmes en poids lourd. Et là, quand le moteur du camion a démarré, j'ai senti que ce n'était plus du tout les mêmes contractions. Alors, je ne mettrais pas de mots sur une potentielle douleur parce que je ne l'ai jamais vécu comme de la douleur. Donc, voilà, je vivais quelque chose de très puissant et d'autant plus puissant que quand le moteur a tourné, c'était très important. Donc, on part. Et au bout d'une heure, une heure et demie, je me mets à saigner très fort dans le camion. Donc là, mon petit cerveau de sage-femme se dit que je rompre mon utérus, bien sûr, normal. Pourquoi faire simple ? Rompre complètement déjà l'utérus ? Et bon, quand même, j'appelle mon amie sage-femme qui m'attendait à la matière. On en discute et puis en fait, je me dis non, tu ne romps pas ton utérus. C'est juste que tu dois dilater très vite. Donc, ton col a lâché et ton utérus, il va bien. Il est continu. Enfin, je me suis de deux heures de route où ma mère me récupère en voiture. Là, je ne voulais pas remonter dans la voiture parce que j'étais trop bien debout. Elle m'emmène à Toulon. Donc, on finit par arriver un peu moins de trois heures après le départ de Nîmes. Je monte en salle d'accouchement. Donc là, envie de pousser déjà dans les couloirs de l'hôpital parce que c'était la fin. Et j'arrive dans la salle de naissance. J'ai deux contractions et je pousse deux fois et mon bébé naît. Donc, ma mère n'a même pas eu le temps d'arriver dans la salle de naissance. Elle était hyper déçue. C'était la seule fois où elle aurait pu assister à la naissance d'un de ses petits-enfants et elle n'était pas là. Parce que ton mari, du coup, il était dans le camion ? Il a ramené les chevaux chez nous. Donc, il n'était pas là. Il est arrivé à peu près une heure après la naissance. Voilà. Et du coup, toi, après lui aussi, tu peux me dire ce qu'il était... Voilà. Mais toi, par rapport à... Du coup, à ce moment-là, tu m'as dit tu ressens quoi à ce moment-là ? C'est la puissance, tu m'as dit ? Mais ouais, tu m'étonnes. J'étais un peu à gare quand même parce que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. T'as contracté toute la journée quand même ? J'ai contracté toute la journée, mais bon, c'était hyper irrégulier. Oui, oui. J'ai jamais eu mal. Donc, je n'ai pas eu ce signal d'alerte en fait de me dire non mais là, tu n'en peux plus, il faut partir. Voilà. C'était... Je contractais, mais c'était... J'étais bien. T'attendais un peu genre la phase de désespérance, un truc comme ça ? Genre, j'en peux plus ? Non, je n'attendais rien en fait. Enfin, je ne sais pas. J'ai laissé faire et puis j'ai... En fait, c'était facile. C'était trop facile. Tu t'attendais un truc vachement... Après, je m'étais bien préparée aussi. Oui. Voilà. J'en doute pas. Je m'étais bien préparée pour accoucher naturellement. Donc, je n'ai même pas... Je ne me suis jamais posé la question de la douleur puisque pour moi, elle n'existait pas. Donc, c'était pas ça mon signal d'alerte. Mon signal d'alerte, ça a été de me dire voilà, là, tu contractes quand même beaucoup. Il faut partir. Tu es loin de la mater. Partout. Tu m'étonnes et tu es loin de la mater. Mais c'est clair. C'est à peu près trois heures ? Trois heures, ouais. Là, on a mis deux heures de camion et 55 minutes de voiture. Donc, si j'étais restée en camion, on aurait mis facilement trois heures et demie. J'aurais accouché dans le camion. C'était bien aussi. Tu étais prête, je pense, à ça aussi. Et puis, en termes de vécu, je pense que c'était OK aussi, je pense, parce que tu aurais pu accoucher n'importe où. Tout à fait. Donc, en termes de vécu, tu te sens comment après un enfantement pareil ? Hyper puissante. Ouais. Mais je mets du temps quand même à me rendre compte que j'ai un bébé. Parce que finalement, c'était tellement dans la continuité. Je ne sais pas. C'était comme si mon bébé était déjà là avant. Alors, il était déjà là, mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu de avant-après. En fait, j'ai eu les deux jours à la mater. Ça m'a semblé un peu un moment de flottement où je ne sais pas. C'était assez bizarre. Un entre-deux ? Un entre-deux, oui. Je ne me suis pas vraiment rendue compte que oui, j'avais accouché. Ça y est. J'avais donné naissance et mon bébé était là. J'avais fait un truc dingue. Ouais. Et voilà. Peut-être parce que ce temps-là, tu me dis, d'accouchement, en fait, il n'a pas été ponctué d'un truc assez brutal. Exactement. Ouais ? Ouais, je pense. C'est ça que je sens, ouais. C'est comme un... C'était fluide, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, d'un coup, c'est le choc parce que... Ah ! Attends, je viens d'accoucher. Ouais, exactement. Parce que c'était tellement... Ouais. Ça se déroule... Ouais, comme... Tu vois, c'est... Même... Enfin, une naissance absolument qu'on peut considérer absolument parfaite. Parfois, oui, il y a un petit truc qui reste en suspens de... Le temps d'atterrir, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai une maman, l'autre jour, qui m'a dit... Elle a été déclenchée. Elle a mis trois jours à accoucher. Et puis, elle a fini par choisir une césarienne après. Et elle dit, en fait, mon travail, ça a été un espèce d'accouchement spirituel. Ouais. Voilà. Ou c'est la sage-femme qui a dit ça. Elle dit, t'as fait un accouchement spirituel. Parce qu'elle a eu ce temps de réaliser, de comprendre, d'aller vers. Et donc, voilà, peut-être, des fois, il y a ce besoin aussi de conscientialiser. Et bon, bah, toi, en fait, tu l'as fait après, de comprendre que tu... Ah oui, j'ai un bébé. Ouais. Et le postpartum se passe comment ? Euh... Très mal. Très, très mal. J'ai un an de vide où je vais très mal. Ouais. On en a un peu parlé. Bon, moi, c'est pas... Mais tu veux en dire un petit peu plus. Euh... Oui, après, c'est... Je pense que mon histoire est très particulière dans le sens où le postpartum de tout le monde ne se passe pas forcément comme... Comme tu es bien. Voilà. C'est certain. J'ai eu beaucoup de... De... Comment dire ? De choses qui ont parasité mon postpartum. Et c'était trop, en fait. Voilà. Ok. Euh... T'as pas ressenti une relation, du coup, entre la naissance et la façon dont c'est passé ? Voilà. C'est vraiment des éléments extérieurs qui, voilà. Parce que souvent, on fait le lien. Est-ce qu'on arrive à trouver un lien ou est-ce qu'il y en a pas du tout ? Mais là, c'est vraiment quelque chose d'autre qui est venu parasiter au pire. Voilà. Ok. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété extérieure. Hum. Ok. Ouais. Toi, tu te sentais toujours dans cet esprit de puissance quand même ? Oui. Ouais. Ouais, parce que j'avais bien conscience quand même de la puissance de cette naissance. De ce que t'avais fait, quoi. Et heureusement. Heureusement que ça s'était bien passé. Ouais. 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 Parce que tu dis, je suis capable de faire ça, mais on sent quand même... Ouais. Ok. Bon. Et du coup, tu décides de rempliler quand même un jour. Donc, ayant adoré être enceinte et accouchée, et puis ayant envie d'un autre enfant, on décide donc de faire un deuxième bébé. Et donc, notre deuxième enfant arrive trois ans et demi après le premier. Une grossesse pareille, rythmée de contraction non-stop. Ouais. Un col un petit peu plus court, mais voilà, rien d'alarmant non plus. Je me tiens quand même calme parce que je ne veux pas risquer un accouchement prématuré. Mais tu te sens quand même plus en confiance du fait que pour le premier, c'était rien passé de spécial ou non ? Tu restes... Non, je suis quand même anxieuse. Ouais. Ok. Je suis anxieuse parce que mes contractions sont quand même plus intenses. Et voilà. Est-ce que tu t'es... Voilà, sur ces deux grossesses, enfin ça fait plusieurs mois où tu es anxieuse finalement, tu es stressée de savoir est-ce que ces contractions vont avoir un effet ? Oui. Est-ce que t'as eu du soutien ? Est-ce que t'as trouvé écho à un moment donné pour déposer tout ça aussi ? Oui, oui. Déjà, ma sage-femme libérale qui était hyper présente et elle venait me voir deux fois par semaine. Alors ça ne servait pas forcément à grand-chose parce qu'on savait que je contractais de toute façon et que ça ne s'arrêterait pas. Ça servait pas à grand-chose côté médical. Exactement. Mais par contre, côté psychologique, ça me faisait énormément de bien parce que je voyais que c'était stable, que elle, elle avait confiance et que ça allait tenir. J'avais aussi des amis sage-femmes qui m'ont soutenue dans ce sens-là. Donc voilà, ça, ça m'a aidée. Oui, parce que médicalement, ok, on ne peut rien faire et puis il ne se passe rien. Mais au-delà de ça, il y a quand même un ressenti, il y a quand même quelque chose où tu as besoin d'en parler et d'être écoutée là-dessus aussi. Il n'y a pas d'autres qui te disent non, tout va bien, merci, au revoir. Donc tu as trouvé des gens qui ont fait ça. Super. Trop bien. Voilà, heureusement. Bah oui, c'est important. Donc la suite de la grossesse. Et après, là, on ne part pas en concours dans le dernier ni moi parce que je me dis que quand même, ayant eu un accouchement très rapide pour le premier, si en plus, on part en concours et que je fais du poids lourd et qu'il faut revenir, là, on n'y arriverait pas. Non, mais en plus, je pense que ton mari, il vivrait un peu mal. Non, du coup, on n'a pas parlé de comment il avait vécu la naissance. Pour le premier, il a mal vécu le fait de ne pas être là. Mais il était tellement content en arrivant, tellement ému et tout. Enfin voilà, c'était... Il a fait du pot à pot rapidement après. C'était chouette. Mais déçu de ne pas avoir été là, c'est sûr. Donc là, il a dit quand même, je ne te lâche pas d'une semaine. Voilà. Bon, il avait quand même envie d'aller en concours. Donc tous les week-ends, il râlait parce qu'il ne pouvait pas aller en concours parce qu'on attendait que j'accouche. Mais il est resté avec moi jusqu'à la fin. Et là, tu n'accouches plus. Et là, je n'accouche plus. Je n'accouche plus, de mon terme. Voilà. Incroyable. J'accouche à 37 semaines pour le premier. Et là, que... Ça n'a rien à voir. On répète que chaque accouchement est différent et qu'on ne peut pas présumer de... Voilà. Je pense qu'il y a aussi le fait que je me disais que c'était sûrement notre dernier enfant. Et donc, je vais en profiter jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, la veille du terme, dans la nuit, je me mets gentiment en travail. Je commence vers 2h du matin. En fait, je ne me rends pas tout de suite compte que j'ai des contractions. J'ai l'impression que je fais une intoxication alimentaire. Le bonheur. Le fameux... Comment dire ? La fameuse vidange. Voilà. La vidange, mais un truc de dingue. Donc, des crampes abdominales. Mais en fait, ce n'était pas des crampes abdominales. C'était des contractions utérines. Mais je ne m'en rendais pas compte. J'étais persuadée que je faisais une intoxication. C'était un sentiment différent, donc, du coup, de la première fois ? Oui. Rien d'avoir. Ce n'est pas le même ressenti ? Pas du tout la même chose physiquement. En plus, le premier, je faisais des hypertonies dans le camion. Donc, je contractais pendant 5 minutes. Sans relâcher, oui. Et ça se relâchait 30 secondes et je recontractais 5 minutes. Ah oui. Là, ce n'était pas pareil. J'avais des espèces de crampes abdominales, mais qui devaient être des contractions utérines. Donc, voilà. Bon, donc, je fais mon petit truc à la maison, toute seule. Je ne réveille pas mon mari. Je suis gentille. Je laisse dormir. En plus, tu penses que tu fais une intoxication alimentaire. Voilà. Donc, je me dis que de toute façon, il ne peut rien faire pour moi. Je vais quand même prendre un bain parce que je me dis que je vais être bien dans le bain. Donc là, je reste 30 minutes dans le bain. Je suis super bien. Au bout d'un moment, je sors. Je ne sais pas pourquoi je suis sortie. J'aurais dû rester, mais bon. Je sors. Je vais me recoucher. J'essaye de dormir. Évidemment, je ne dors pas. Et vers 4h30, à un moment, je suis debout parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dû aller boire. Et là, je sens que ça pousse. Donc là, je lui dis... Enfin, je le réveille. On part rapidement. 10 minutes après, on est parti. On se retrouve à la mater, donc à 5h, 20 minutes après le départ de la maison. Et j'accouche à 5h30. Et en fait, en arrivant à la mater, dans ma tête, je voulais absolument avoir eu ma dose d'antibio. Alors que je savais que ça n'aurait aucun effet sur ce potentiel du streptobé, puisque de toute façon, j'allais accoucher dans le quart d'heure qui suivait. Mais ce n'est pas grave. Je voulais mon antibio. Donc, j'attends que ma perf soit posée et mon antibio passée. Et là, je ronds. Mais immédiatement. C'est-à-dire que la perf est passée. J'ai rompu direct. Et là, je sens bien qu'il faut que je me mette debout et rapidement que je pousse. Oh, waouh ! Voilà. Donc, je me mets debout. Une contraction, deux contractions. Et puis, elle descend vite. Semble-t-il, quand même, je me rends bien compte rapidement qu'elle est beaucoup plus grosse que le premier. Donc, le premier pesait 2,9 kg. Et la deuxième, j'ai senti qu'il fallait que j'aille doucement sur le périnée parce que ce n'était pas du tout le même gabarit. Et elle pesait 4,2 kg. Voilà. Elle a bien profité des dernières semaines. Elle a bien profité. L'écho du troisième trimestre, elle était complètement eutrofe. Tout allait bien. Enfin, voilà. Elle s'est bien cachée. Et voilà. Ça t'aurait fait quoi si on avait vu ? Eh bien, je préférais ne pas le savoir, effectivement. Si je l'avais su, je ne sais pas. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus d'appréhension pour la naissance, quoi. Ça fait peur à beaucoup de femmes quand on leur dit que c'est un gros bébé. Tout à fait. Alors que bon, visiblement, ça n'a pas posé de problème. Non. Ça ne pose pas de problème, ouais. Et donc, du coup, tu sens vraiment que tu dois y aller tout doucement. En fait, ton corps t'informe vraiment. C'est ça. Mais c'était dingue. Et je disais aux filles, je disais, mais j'y vais doucement parce que je sens qu'il ne faut pas que j'aille trop fort. Je ne savais pas que c'était une fille. Je sens qu'il est plus gros, mon bébé. Donc, j'ai poussé tranquillement. J'étais à quatre pattes. J'étais accroupie, donc je voyais la tête monter. Je disais à mon mari, regarde, regarde, parce qu'il n'avait pas vu le premier. Donc, j'étais trop contente qu'il puisse voir. Tu étais encore bien connectée pour une famille en travail. Toi, tu restes branchée. Oui. Et non, le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que dans la voiture, quand on est allé à la mater, c'était moi qui le rassurais parce qu'il était en panique totale. Il voulait aller à fond. Je disais, mais non, ce n'est pas grave. Il vaut mieux qu'on perde deux, trois minutes. Tout va bien. Mais qu'on arrive. Voilà. Et moi, je le rassurais au lieu d'être dans ma bulle. Jusqu'à lui dire, regarde, regarde. Ça, il faut avoir une certaine conscience que la plupart des femmes n'ont pas quand elles accouchent comme ça, sans en péril. Oui, j'avais une conscience très présente. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et une sacrée intuition. À chaque fois, tu sais quand... Là, le premier, tu sais quand tu vas accoucher, tu te dis, ouais, c'est maintenant. Et là, tu sens sur ton corps qu'on y va doucement. C'est ton corps qui te met, on se met debout. Ou je vais prendre un bain. Tout ça, en fait, c'est de l'intuition. Tout à fait. Waouh. Ouais. Et j'ai adoré accoucher et j'aimerais tellement réaccoucher. Enfin, voilà. C'était des moments incroyables. Tu es une droguée. Je suis une droguée de l'accouchement. J'adore ça. Et c'est pour ça que j'adore mon métier parce que je vis ça presque tous les jours. Donc, voilà. Et tu vois beaucoup de femmes qui sont comme ça, à ce point-là, connectées à d'autres ? Non, non. Non, ça arrive jamais. Enfin, c'est... Ouais. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé, en fait, d'avoir une femme connectée comme ça, vraiment. À son intuition ? Ouais. Enfin, si, connectée à son intuition, oui. Si, si, il y en a beaucoup. Non, tu veux dire connectée à sa conscience ? Oui, voilà. Moi, je parlais de la conscience. Mais connectée à son intuition, oui, beaucoup. D'autant plus que j'accompagne des couples qui sont en recherche de ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Être dans une démarche, comme on dit, physiologique. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que j'insiste souvent sur le fait qu'on peut accoucher en structure, voilà, comme tu l'as fait. C'est pas parce que t'es sage-femme, c'est parce que... Mais on peut se laisser guider par ses intuitions. Et il y a de merveilleuses sages-femmes qui en aient la preuve, qui juste accompagnent, et tu l'as dit, j'accompagne les femmes, pour être là pour elles, mais elles ont les clés, en fait. Exactement. Ouais, et si on les laisse faire, elles savent comment se mettre. Et toi, tu l'as dit deux fois, je l'ai senti, je fais que je me mette debout, il fallait que je pousse tout doucement. Et ça, c'est pour toutes les femmes, ça pourrait être le cas. Ouais. Si on leur redonnait la possibilité d'avoir... Merci d'avoir terminé ma phrase. Voilà. Conscience de leur intuition. C'est ça. Mais en fait, la majorité sont persuadées qu'elles n'ont pas d'intuition et qu'elles ne savent pas faire. Ouais. Que c'est aux autres... C'est ça. ...à faire à l'accouchement. Ouais. Bon, c'est un autre sujet. Peut-être que je réunirais comme ça sur d'une personne. Ouais, ouais. Donc, et le postpartum ? Le postpartum, beaucoup mieux. Voilà, je fais... Moralement, je me sens bien. Voilà, c'est chouette. Le retour à la maison se passe bien. T'as connecté tout de suite... Enfin, t'as su tout de suite... Voilà, t'as reconnu ton enfant tout de suite là ou t'as encore eu pris du temps pour... Non, ça a été plus facile. Tout de suite, voilà, j'étais... Enfin, mon bébé était là. Ouais, j'ai plus vite compris que j'avais donné naissance. Est-ce que tu sais ce qui a pu faire la différence entre les deux ? Non. Non. C'est difficile. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je pense que le premier... Bah déjà, j'avais pas d'autre enfant à la maison. Et j'étais tellement persuadée que ça allait se passer comme ça s'est passé. Ouais. Que c'était tellement fluide. Alors que la deuxième, je m'attendais à rien, en fait. Je sais pas. C'est étonnant parce que t'as eu une première expérience, donc... Ouais. Mais du coup, je l'avais déjà vécu, donc je me suis pas projetée. D'accord. Je me suis... Enfin, je me disais... Ou tu disais, ça se passera pareil. Oui. Enfin, je me disais rien, en fait. Je me disais, bah, tu l'as fait une fois, ça se passera comme ça se passera. Ça se passera bien, mais je sais pas où je serai. Je sais pas avec qui je serai. Est-ce que ça sera rapide, pas rapide ? Je sais pas. Voilà. Je sais que je sais le faire et que ça va aller. Alors que le premier, j'avais tout... Mon scénario, il était tellement déjà fait dans ma tête que... Ah. Et est-ce que pour le premier, du coup, t'es passée par le scénario que tu t'étais fait dans la tête ? Euh... Alors, je... Je partais pas en concours dans mon scénario. scénario. Mais par contre, sur... Oui, la gestion de la puissance de mes contractions, etc., j'étais exactement là-dedans. Ouais. Ouais. Le fait d'être calme, détendue, j'ai jamais paniqué, j'ai laissé faire. Voilà. Donc... Ouais, c'est... On peut pas tout... On peut pas tout conscientiser, tout répondre à tous les... Mais parfois, ouais, de comprendre ce qui a pu... Ou comment on a pu en arriver à tel... À tel vécu. C'est ça qui... C'est tout le sujet de mon podcast, c'est savoir quel est... Pourquoi on en est arrivé à ce vécu-là ? Hein ? Parce que les... On a parlé de l'émotion ressentie à ce moment-là. Euh... Est-ce que... Tu vois la différence avec le vécu de tes accouchements ? Entre le moment où tu me dis, j'ai senti de la puissance, mais comment tu as vécu la naissance ? J'ai l'impression que la première, tu me dis, il manquait peut-être quelque chose, je sais pas quoi, mais... Ou ce... Ce marqueur qui fait que vraiment... Tu sais que t'as accouché, tu vois ? Alors on a parlé, voilà, de cette... Ce côté linéaire de la naissance, mais... Est-ce que... Voilà, tu veux développer sur le vécu, le ressenti, euh... Sur ce qui... Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux... Euh... C'est difficile, parce que c'était tellement, euh... Fluide et... Évident. Ouais, c'était évident, en fait. Ouais. Enfin, c'est... C'est... J'en parle pas beaucoup, parce que j'ai presque honte de... De ces naissances, non, mais qui sont fabuleuses, mais... Je me dis, c'est quand même pas donner à tout le monde de... De vivre ça. Tout le monde ne vit pas ça, oui. Donc, euh... Voilà. Mais... Mais tout le monde ne vit pas ça, si quelqu'un... Il y a quelqu'un qui peut vivre la même chose que toi, mais ne pas du tout avoir le même vécu, le même ressenti. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est certainement dû à la préparation. À la préparation, ouais. À l'information, ouais. Ben, je pense que ce qui a fait toute la différence pour moi, c'est ma conviction personnelle que j'étais capable de le faire. D'entrée de jeu, tu le savais. D'entrée de jeu, je le savais. Dès le début de ma grossesse. que j'accoucherais... Est-ce que tu penses que c'est dû à ta formation, à ton... ? Non. Je pense que c'est... C'est personnel. C'était en toi. Ouais. Ça a toujours été en toi. Hum. OK. Ouais, c'est super intéressant. Et puis ça s'est exacerbé par... Avec mon métier, et voilà, tout ce que j'ai appris, etc. Bien qu'à cette époque-là, j'avais peu de notions de... Sur la naissance naturelle. Sur la physiologie de l'accouchement. Alors, je connaissais la physiologie, on va dire, la mécanique obstétricale, voilà. Mais j'avais pas du tout toutes les notions que j'ai actuellement, de tout le jeu hormonal, de tout l'état de conscience qui se modifie. Tout ça, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai... Voilà, j'ai vécu ça sans en être consciente. Ouais. Sans avoir été informée de ça, finalement. Et que ça pouvait se passer comme ça. Mais c'était inclus avec ton package de départ, c'est-à-dire que c'était en toi, comme ça. Ouais, c'est ça, c'était en moi. Ouais. Waouh. Voilà. Et pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Voilà, mon maman a eu des naissances chouettes. Enfin, il n'y a pas eu de traumatisme obstétrico, en tout cas dans la génération juste avant moi. Ouais. Il y en a sûrement eu avant. J'ai une grand-mère qui m'a toujours dit, mais l'accouchement, c'était horrible. L'oxétricien, la sage-femme. Enfin, voilà. Un truc horrible. Mais ça n'a pas... Visiblement, ça ne s'est pas perpétué. Voilà. Ou tu as brisé le... J'ai peut-être brisé. Déjà, ma maman avait brisé. Ouais. Puisqu'elle n'a pas eu ce vécu-là non plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même assez fou que toi, tu passes d'une... Enfin, tu as une grand-mère qui te dit... Enfin, qui dit à ta mère ou à toi aussi. L'accouchement, finalement, c'est horrible. Et c'est comme avant le discours sur simplement l'acte sexuel, en fait. Ma fille, tu vas te marier. Ça va être horrible ce que tu vas vivre. Mais il faut passer par là. Il faut passer à la casserole, tu vois. Donc forcément, elle dit, prenez pas de plaisir. Elle dit comme ça. Et comment on passe à deux générations plus tard à une femme qui sait qu'elle va vivre un truc puissant, transcendantale ? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de la transmission dans l'enfance, de ce qu'on te dit de toi et de... Qui t'a transmis ça ? Je pense ma mère. Ouais. Mais elle, comment du coup, elle est passée de sa mère qui lui dit c'est horrible d'accoucher et parce qu'elle le vit, elle, spontanément d'une façon ou autre ? Non, je sais pas si ça a vraiment un rapport, en fait, avec la naissance, mais plutôt le fait de voir dans sa fille quelqu'un de puissant. Ah oui, d'accord. Tu veux dire qu'en fait, elle t'a toujours montré que t'étais capable de faire telle ou telle chose et que du coup, la couche-moi, c'est pareil. Elle va sourire quand elle va entendre ça. C'est trop beau. Mais oui, oui, je pense qu'il y a de ça. Et puis le chemin personnel après de ce qu'on fait de sa vie. Ouais, mais tu vois, tu pars sur des bases où t'as quelqu'un dans ton enfance qui t'a montré toujours que t'étais capable et que tu pouvais faire les choses et dont t'en arrives à deux moments les plus mémorables certainement de ta vie à faire un truc extraordinaire. Oui. Bah oui, c'est ça que j'aime bien, c'est de savoir à un moment donné comment, parce que tu me dis que je suis née comme ça, mais comme tu dis, il y a ce qu'on fait de sa vie. Il y a l'inné et l'acquis. Exactement, il y a l'inné et l'acquis. Donc il y a probablement des deux. Mais je pense que, comme tu l'as souligné, ta mère qui a confiance en toi, il y a de grandes chances quand même que ça t'amène à penser que t'es capable d'accoucher. Oui, ça a dû jouer. Ça a dû jouer, certainement. Surtout que je suis quelqu'un qui de base n'a pas du tout confiance. Enfin, j'ai pas du tout confiance en moi. Elle a fait un sacré travail du coup. Oui. Bon, j'ai toujours pas confiance en moi, mais je pense que les naissances de mes enfants, en tout cas, m'ont permis d'acquérir plus d'estime de moi. Et voilà, ça joue un rôle important. T'as trouvé que ça a changé quelque chose dans ta manière d'être, toi, de femme, d'avoir accouché comme ça ? Oui. Oui. De sentir puissante. Oui. Et qu'on peut vivre ce genre de naissance. Ça m'a aussi beaucoup apporté dans ma pratique professionnelle. Ça, c'est indéniable. Pourtant, j'étais persuadée, avant d'avoir des enfants, qu'on n'était pas obligé d'avoir des enfants pour être sage-femme. Oui. Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être sage-femme. Mais ça apporte quand même quelque chose en plus. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a apporté quelque chose en plus. Et du coup, si on a un vécu personnel beaucoup moins valorisant, ça peut jouer ? Je pense, oui. Oui. Forcément. Certainement. On se dit que ça joue, forcément. Du coup, des fois, quand on a des gens qui sont assez pessimistes sur l'accouchement, sur la naissance, après, il y a toutes ces formations, vos formations sont quand même assez basées sur la pathologie quand même, un petit peu. du coup, on peut se demander s'il n'y a pas un a priori direct qui fait que... C'est évident. Moi, j'ai mis des questions. Toi, tu dis que c'est évident. C'est évident. On ne regarde qu'avec les lunettes de la pathologie. Oui. Voilà. Et on ne nous apprend pas du tout la vraie physiologie. On va nous apprendre, oui, un bassin commence à bouger, un bébé commence à descendre dans un bassin. Oui. Mais par contre, ce qui se passe dans la tête de la femme, on ne l'apprendra que sur le terrain. Oui. Le rôle des hormones, tout ça, l'état modifié de conscience. Oui. Oui. Et tu l'as pris sur le terrain, puis toi, tu l'as vécu dans tes entrailles. Moi, je l'ai vécu, oui. Oui. Et ça, ça y fait beaucoup. Tu m'étonnes. Dans la transmission, après, avec les parents, c'est un gros plus. Oui. Voilà. Et les parents, quand ils ne sont pas spécialistes, enfin, ils viennent te voir, toi, tu as bien un petit biais de sélection quand même, puisqu'ils viennent te voir pour un accouchement plutôt naturel, comme on dit. Est-ce qu'ils ont conscience de tout ce qui se joue sur un... Comment sur... Ce qui est vécu lors de la naissance, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils peuvent vivre comme bonheur, comme transforme ? Oui. Oui. Et justement, ils viennent pour ça. Donc, la majorité, quand même, ils savent qu'on peut vivre une belle naissance. Alors, dans la douleur ou pas, peu importe, en fait. Ce n'est pas ça, le cœur du sujet, parce qu'on peut vivre une belle naissance et avoir mal. Ce n'est pas... En général, oui, quand même. On a mal. On ne va pas se mentir. C'est ça. Mais oui, ils ont conscience que ça se passe bien dans la majorité des cas. Oui. Mais on a un biais de sélection. Mais voilà, au-delà de se passer bien, c'est de vivre un truc fun, quoi. Un truc, voilà, comme tu as vécu, un truc où on se dit j'ai envie de recommencer. Oui. Tu vois ? C'est comme le soleil élastique. Enfin, tu as peur, puis tu y vas et tu dis waouh, j'ai envie de recommencer. C'est ça. Et peu de gens, finalement, ont quand même cette conscience. Donc, toi, tu les vois, moi aussi. Mais il y a, voilà, comme il y a un biais de sélection. Mais tu dis, avec l'impact qu'a une naissance sur la suite, sur la relation avec le bébé ou entre les parents ou la femme elle-même, surtout sur... Voilà. C'est un moment primordial dans une vie de femme, de couple. Enfin, voilà, c'est la base de tout, en fait. Ça peut changer la donne sur la suite. Ouais. On va pas mettre trop de pression, là, mais... Non, mais... Non, mais c'est sûr que ça a un gros impact. Ouais. Donc, ouais, la préparation est quand même importante là-dessus. D'avoir toute l'information pour faire ses choix aussi. tu as remarqué ce... ce qui fait le bon, le mauvais vécu chez les parents. Est-ce que t'as remarqué l'information, ouais. Ouais. L'information, la préparation. Et donc, du coup, s'ils ont de l'information, ils ont la possibilité de faire leur choix. Tout à fait. Ouais. Ouais, oui. Les parents qui sont pas informés, qui ont pas voulu s'informer, ou qui... Des parents aussi très réfractaires au milieu médical, c'est compliqué. Ah oui. Parce que, du coup, ils savent pas ce qui va se passer, quels choix ils vont pouvoir faire. Et au lieu d'essayer de discuter et de s'informer, ils vont se fermer et donc, forcément, le vécu, il est très mauvais. Ouais. Ah oui. Bon. OK. S'il y avait quelque chose à faire différemment, qu'est-ce que tu ferais ? La présence de mon mari à la première naissance. Ça. Et après... Donc, tu serais pas partie en concours, peut-être, nécessairement ? T'avais quand même très envie d'y aller. Ouais, j'avais très envie d'y aller. Puis, c'était fun, en fait. C'est une sacrée histoire. C'est une histoire incroyable qui arrive pas à tout le monde. Donc, c'est vrai que j'en suis fière, quand même, de me dire que j'ai fait tout mon travail dans un camion. C'est rigolo. Oui, c'est une sacrée histoire. Puis, ça nous fait des souvenirs sympas. Qu'est-ce que je pourrais changer d'autre ? Peut-être accoucher à la maison. Alors, ça, c'est un autre sujet, les gars. Voilà. J'aurais bien aimé accoucher à la maison. Mes collègues sages-femmes vont bondir. Mais, ouais, j'aurais adoré accoucher à la maison. On les invitera. C'est ça. Mais mon mari ne voulait pas. Et je pense que si j'avais vraiment voulu, j'aurais réussi à le convaincre. Mais, bon, voilà, je ne suis pas allée au bout. Tu fais partie de ces sages-femmes qui pensent que c'est possible d'accoucher à la maison. Les femmes ne sont pas folles. C'est ça. Exactement. Ouais. Bon. On va finir là-dessus, alors, sur ces bonnes paroles. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera, on ne sait jamais, dans ce genre de... De situation. De situation. Peut-être. Suspense. Merci beaucoup, Hila. Merci, Chouette. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager, bien sûr, cet épisode, afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt, ici ou sur Instagram et YouTube, via La Chouette Porteuse, où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada